Au mois d'août 2023, les éditions Altaya ont lancé une nouvelle collection presse dédiée à une icône américaine, la Ford Mustang. Ford Mustang Collection, la plus légendaire des muscle cars américaines. Une collection miniature qui se consacre à l'échelle 1.43. Concrètement, cela nous permet d'acquérir pas moins de 80 modèles de Ford Mustang à l'échelle 1.43. Enfin, pas que, il y a quelques hors série. Dans cette petite vidéo, je vais te parler un petit peu de cette collection, de ce qui me plaît et de quelques informations à connaître avant de t'y abonner. Tout d'abord, les éditions Altaya, au même titre que les éditions Hachette, ce sont de grands noms dans le domaine de la collection. Leur credo, c'est de proposer des collections thématiques que l'on peut acheter directement dans les points presse, aussi bien dans les hypermarchés que les bureaux de tabac, ou bien de s'abonner directement en ligne sur le site internet de l'éditeur. D'ailleurs, je vous mets une petite fiche en haut à droite. Je vous invite à aller la voir. Ça vous permet de retrouver toutes les informations sur la collection. Et si vous voulez en savoir encore plus, sachez qu'on a fait un article ultra détaillé à ce sujet-là. Ce coup-ci, la fiche est encore en haut à droite. Sans plus attendre, on va s'intéresser un petit peu au principe de cette collection. Tout d'abord, parlons du numéro 1, qui est une Shelby GT 390 verte de 1968. Ok, voici la bête, une belle Mustang GT 390 à l'échelle 1,43 donc. 1,43, ça signifie qu'elle est seulement 43 fois plus petite que l'original. 1 cm sur la miniature, c'est 43 dans la réalité. Donc on est sur une miniature de 10,7 cm de long. Et franchement, quand on la voit comme ça, avec cette belle lirée verte, elle a quand même sacrément de la gueule. D'ailleurs, si vous êtes curieux, sur le dos de la boîte vitrine, vous avez un petit document en carton qui récapitule les données techniques de ce joli modèle. Et franchement, il y a pas mal de détails. Je suis plutôt séduit. Franchement, pour 2,99€, on ne peut tout simplement pas avoir mieux. C'est une petite pièce vraiment cool. La finition n'est pas exceptionnelle, mais franchement, c'est largement acceptable. En plus, ce joli vert rend très bien. Et l'intérieur, il est simple, mais ça fait taf. Ce modèle-là, il est vraiment canon. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et elle est vendue à 2,99€. Alors là, tu vas me dire, pour du 1,43, c'est quand même pas très cher. Et effectivement, c'est pas cher du tout. Le but, en affichant un premier modèle à ce prix-là, c'est de créer une accroche, c'est-à-dire de donner envie aux gens d'aller plus loin dans la collection. Donc forcément, quand tu vas faire tes courses à Carrefour ou à Leclerc, je ne suis pas sectaire, même hyper rue, voilà, et que tu vois cette miniature-là à 2,99€, tu vas te dire, putain, mais c'est pas cher, vas-y, je la prends. Ensuite, la miniature, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas l'exposer sur ton bureau et en la regardant, tu vas dire, c'est vrai qu'elle est quand même carrément cool et puis 3€, c'est vraiment pas cher. Et donc, au fur et à mesure, il y a un petit cheminement dans ta tête qui va peut-être se faire et qui va te dire, en vrai, j'ai envie d'en savoir plus. Et là, tu vas regarder le prix du numéro 2 et tu vas dire, 6,99€, bon, ça va encore. Et puis après, forcément, on retombe sur un coût habituel. Parce que, oui, évidemment, le but de ce premier et deuxième numéro à petit prix, c'est de créer une accroche, de donner envie aux gens. Donc forcément, je pense qu'Altaria perd un petit peu d'argent avec ce premier et ce deuxième numéro, mais il se rattrape avec les gens qui vont s'abonner. Donc au final, c'est un système assez vertueux. Ceux qui veulent une collection complète pourront faire la collection complète. Ceux qui ont été séduits par l'objet pourront s'offrir une miniature à 43 à 3€. Et c'est tout. Bon, passons en revue les différents modèles qui composent cette collection. Pour l'instant, j'ai reçu les 11 premiers et je dois te dire que ça a quand même sacrément de la gueule. Regarde ! Ok, voici donc la Mustang GT 390 de 1968, le numéro 1 de la collection. Juste à côté, tu as la Mustang 2 King Cobra de 1978. Personnellement, j'aime beaucoup sa configuration. La déco est incroyable et tu as une céleri magnifique. Juste derrière, on a une Mustang convertible de 1964. Franchement, la config, elle est intemporelle. Ça claque tout autant que cette Mustang Warrior Edition de 2018. Une belle récente qui a sacrément de la gueule. Presque autant que cette version de 2016 qui n'est autre qu'une GT 350 R. Si tu aimes les voitures de record, voici le modèle qui a battu le record de vitesse au lac de Bonneville en 1969. Me maner pour cette Mustang Boss 429 avec un style bien affirmé. Je l'aime beaucoup. Et juste à côté, tu as une Mustang Hardtop, une configuration de 67, plutôt classique, mais elle a son intérêt. Tout comme cette Mustang GT 350 H, modèle de location Hertz iconique. Et derrière, on a une Shelby GT 500 Custom de 2013. La config, elle est magnifique. J'aime aussi beaucoup cette Mac 1 de 69. A l'époque, qu'est-ce que ça tabassait ? Et là, tu as un OVNI, une GT 500 de 67. Mais ce coup-ci, elle est à l'échelle 1 24e. Parce que oui, dans la collection, il y aura parfois des modèles à l'échelle 1 24e. Bon, c'est un mystère, je te l'avoue. Mais bon, voilà, ça fait quand même un bel objet. Bon, maintenant, tu as un petit visu sur à peu près 1 8e de la collection. Il faut également savoir que les éditions Altaya, comme tout autre éditeur de collection presse, ils peuvent être soumis à des problèmes logistiques. En ce moment, il y a quand même pas mal de soucis de transport. Donc forcément, il y a des numéros qui peuvent être avancés par rapport au programme et d'autres qui vont être reculés. Donc, ce programme-là, tu ne le prends pas comme un exemple figé dans le temps. Il peut évoluer. De même, actuellement, la collection comprend 80 numéros. Mais elle pourra en contenir peut-être un peu plus, voire un peu moins. Altaya communique généralement assez efficacement à ce sujet-là. D'ailleurs, il faut savoir également que si tu t'abonnes à cette collection, tu peux résilier ton abonnement à tout moment. Vraiment à tout moment. J'incite vraiment là-dessus. Ce n'est pas un engagement à poursuivre la collection jusqu'à son terme. Pas du tout. Vous pouvez résilier vraiment la collection quand vous voulez. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez cool. Si au bout d'un moment, tu te dis « Ouais, c'est vrai que ça revient un peu cher et je n'ai plus trop de place. » Tu arrêtes ta collection, point barre. Tu ne dois rien à personne. Mais si tu choisis de t'abonner, tu as également un privilège qui est plutôt cool. C'est celui d'avoir droit à des cadeaux. Parce que oui, évidemment, il faut parler business un petit peu. Le business model d'Altaïa, avec cette collection, c'est justement de vendre un maximum de miniatures. Et pour ça, ce qui est le plus avantageux, c'est justement les formules d'abonnement. Parce que justement, plus tu as d'abonnés, plus tu sais anticiper un petit peu les volumes de vente que tu vas avoir. Donc, c'est idéal pour eux et c'est idéal pour nous. Et justement, pour inciter les gens à s'abonner au maximum, tu peux avoir des cadeaux. C'est des cadeaux qui sont envoyés avec tel ou tel envoi. Ça, par contre, c'est défini à l'avance. Et justement, ça te permet d'enrichir un petit peu ta collection. Ça, Altaïa, ils le font depuis très longtemps. Et honnêtement, je trouve que le concept est assez intéressant. Parce que ça va apporter un petit bonus avec ceux qui vont s'abonner. Ok, découvrons un petit peu les cadeaux qui sont réservés si tu t'abonnes. Déjà, tout d'abord, le numéro 3 te sera gratuit. Puis, il te sera envoyé avec l'envoi numéro 2. Donc, ça, c'est toujours cool. Tu as également un second numéro qui sera gratuit. C'est le numéro 7. Et lui, tu l'auras avec ton troisième envoi. Tu auras également trois posters qui te seront envoyés. Des posters assez cools qui mesurent 40 x 30 cm de long. Donc, c'est plutôt chouette aussi. Bon, c'est un grand classique. Mais bon, ça fait toujours son petit effet. Envoi numéro 4. Ensuite, avec l'envoi numéro 6, tu auras un mug. Alors, personnellement, je ne le trouve pas très beau. Mais voilà, c'est sympa pour prendre son café le matin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous prenez du sucre avec votre café. Pour ma part, je ne supporte pas le sucre dans mon café. Mais j'aimerais bien savoir pour vous également. Envoi numéro 8, il y a un t-shirt Mustang. Alors là, pareil, je ne suis pas très fan du graphisme. Et il est impérativement en taille L. Voilà, il faut le savoir. C'est un petit bonus. Et avec l'envoi numéro 10, le dernier cadeau, c'est une Mustang Fastback miniature. On ne connaît pas l'échelle. Mais j'imagine que c'est du 1,43. Bon, il y a également une autre offre qui existe. C'est l'offre premium. Ce coup-ci, il faut ajouter 1,20 € de plus par numéro à partir du numéro 4. Et si tu le fais, ça te permettra de recevoir 5 miniatures supplémentaires. Donc, c'est les 5 modèles qui sont listés juste là. Je ne vais pas m'y attarder. Mais si tu aimes bien les modèles de compétition, honnêtement, ça peut valoir le taf. Le coût de revient à la miniature, il reste plutôt maîtrisé. Bon, pourquoi pas ? Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette collection. Alors, comme d'habitude, cette vidéo, elle est en toute transparence. Je n'ai pas acheté ces modèles-là. Je n'ai pas été payé pour en faire la promotion. Mais Altaya me les a gentiment envoyés. Encore une fois, je n'ai eu aucune instruction. Donc, je peux vous parler librement de cette collection et de vous donner mon avis le plus objectif et sincère possible. Ma conclusion, justement, c'est que cette collection, est honnête. Je trouve qu'en matière de prix, on est quand même plutôt pas mal. Alors, évidemment, on n'est pas sur de la miniature haut de gamme. Ça, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais par rapport au prix, je trouve que ça reste quand même plutôt acceptable. En revanche, j'ai un petit peu de mal avec les modèles à l'échelle 1,24ème qui ponctuent cette collection. Par exemple, quand j'ai reçu le numéro 10 et que j'ai vu qu'il était à l'échelle 1,24ème, je me suis dit, oh, il y a une couille dans les rillettes. Mais en fait, non, c'est bien un modèle 1,24ème qui était incorporé à la collection. Et là, encore une fois, il va y avoir plusieurs avis. Il va y avoir ceux qui, comme moi, vont se dire, quand je fais une collection à une échelle, j'aime bien rester à cette échelle-là. La preuve. Et d'un autre côté, on va avoir ceux qui se disent, ouais, cool, ça fera un objet de collection un peu différent que je pourrais mettre sur mon bureau, par exemple. Donc, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Chacun, il trouve son compte. Pour cette collection-là, honnêtement, je trouve qu'Altaya est plutôt bien placée, même en matière de prix. Le service client, il n'est pas toujours ultra réactif. Mais je trouve qu'il y a eu du mieux. Parce que vous savez, sur PDLV, le site, je parle régulièrement des nouvelles collections Altaya et tout. Et forcément, j'ai pas mal de personnes aussi qui vont se plaindre, non, 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 ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Et là, honnêtement, par rapport au service client d'Altaya, je trouve que c'est beaucoup mieux depuis peut-être pas loin d'un an. Donc, ça me faisait aussi plaisir de faire cette vidéo-là pour vous parler d'un sujet qui change un petit peu. Parce que oui, mini-PDLV, on reste focus sur l'art 18ème. Bien sûr, c'est mon échelle de cœur. Mais, de temps en temps, j'aime bien aussi parler de sujets qui changent un petit peu. Et là, je me suis dit, cette petite collab avec Altaya, je pense qu'elle a du sens. Donc maintenant, dites-moi en commentaire si cette petite vidéo vous a plu. Parce que j'aimerais aussi avoir ton retour là-dessus. Si tu t'es abonné, ou si tu as acheté quelques modèles en presse, du moins ceux qui te plaisent. Parce que oui, il faut dire les choses. Il faut vraiment être un fan de Mustang pour acheter 80 Mustang miniatures. Mais néanmoins, je trouve que c'est plutôt cool justement de pouvoir essayer de se passionner pour un domaine qui ne nous passionne pas forcément. Parce que moi, par exemple, ce que je kiffe, c'est les petites bagnoles super légères, qu'il y a Terram et tout ça. Forcément, une grosse américaine, c'est pas trop ma cam. J'ai déjà essayé des Mustang. C'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Mais là, je trouve que ça se collectionne bien. Donc, j'aime bien. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Prenez soin de vous et d'autres amis. Comptez pas comme des pirates sur Tourville. Salut ! Boum, 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 boum. Sous-titrage ST' 501